– Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui dans cette émission, on parlera de pêche. Et oui, pour les amateurs de pêche, il y a un calendrier à suivre et surtout à respecter. On en parlera avec vous, Éric Desmerlis, vous êtes garde pêche fédérale de Moselle. Bonjour. – Bonjour. – Et puis Sandrine est avec nous aussi, salut. – Salut. – Alors toi, tu nous parleras de radars embarqués et de l'avis de nos internautes à ce sujet. – Tout à fait. – Mais avant ça, on retrouve Marie-Morgane Lorenz et Uranitosik en duplex de la gare de Kalhausen. Bonjour Marie-Morgane. Aujourd'hui, il y a un sursaut de mobilisation des grévistes. – Bonjour Flora. Effectivement, les syndicats ont appelé les cheminots à effectuer une journée sans train et sans cheminots. Il y a quand même quelques trains qui circulent en France, mais la SNCF a annoncé que ce serait une journée très difficile et elle l'est également pour les usagers du Grand Est. Par exemple, sur le trajet Metz-Serguemines, on compte une seule circulation sur 10 et elle se fera par quart. Même chose pour le trajet Serguemines-Strasbourg, une seule circulation par quart aujourd'hui. Pour le trajet Serguemines-Serr-Réunion, une circulation sur deux également par quart. Les syndicats ont également prévu de lancer aujourd'hui une consultation interne auprès des salariés pour avoir leur avis sur la réforme de la SNCF. – Merci Marie-Morgane. Et on précise que le prochain épisode de grève est prévu les 18 et 19 mai. On fait maintenant le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. – Contrat rempli pour les motards du cœur, l'opération Une Rose, un espoir a encore été un grand succès. Le constat d'une solidarité et d'une générosité exemplaires. Sur le pays de Beach, les dons se sont élevés à 80 000 euros. Sur le secteur de Wustvillers, 70 000. Reste à connaître le montant sur Sarralbe qui sera communiqué ce samedi. – Sous-titrage Société Radio-Canada Inauguration du parc de loisirs et d'hébergement derrière les Sarlantherm. D'un côté, une dizaine de maisonnettes pour passer une nuit dans la réserve de biosphère Blisgao. De l'autre, un parc d'activité avec une patinoire synthétique et des pistes de pétanque sur glace. Et bientôt, un parcours de golf, une chasse au trésor en réalité virtuelle et des classes vertes pour les écoliers. Malgré une saison en dents de scie, le SFC se maintient en National 3. Samedi, les joueurs de Pagny ont perdu contre les Bleus. Mais pendant un long moment, le cours du jeu aurait pu s'inverser. Ce match a été la parfaite illustration d'une saison où tout pouvait arriver. Le SFC peut désormais souffler, mais une leçon est à tirer avant l'entame de la prochaine saison. La poste de Sargumine perturbée par des travaux. Ce matin, le grand public n'avait pas accès aux services et cela va durer jusqu'à mercredi. Puis l'ouverture sera assurée dans le carré pro. Cette période de cohabitation des services et le prix à payer par les usagers pour un accueil rénové et modernisé qui ouvrira le 4 juillet prochain. Les jeunes du conseil municipal de Sargumine prennent de la hauteur. Emportés par le vent, à bord de trois planeurs bi-place, ils ont plané dans les nuages et découvert leur ville comme ils ne l'avaient jamais vue. Ce baptême a été financé en récompense de leur engagement dans la vie locale. Pluie, nuages, grisailles, tout ça ne nous réjouit pas. Sans brine, ça dure jusqu'à quand ? Rassure-toi, ça devrait finalement aller mieux. Il n'y a qu'un jour ou deux où il y aura de la grisaille, mais normalement, on devrait retrouver quand même rapidement le soleil. Ça devrait aller alors. On regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, la hausse des températures se poursuit et les conditions se montrent relativement plaisantes. Le soleil est de la partie, mais il doit encore affronter des nuages instables, parfois plus encombrants l'après-midi et à l'origine d'une éventuelle averse orageuse. Les températures maximales iront de 19 à 23 degrés. Demain, nous sommes le mardi 15 mai, nous fêtons les Denises. Le soleil nous accompagnera de 5h48 à 21h07. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Retour en image sur les événements du week-end. Des manifestations n'ont pour certaines pas mobilisé beaucoup de monde. Par contre, il y avait foule de l'autre côté de la frontière, derrière les Arlanternes. Et pour cause, deux nouveaux concepts ont été inaugurés. C'est tout de suite dans le VSD réalisé par Marie-Morgane Lorenz. Deux inaugurations à Rilschingen-Anne-Weiler. Juste derrière les Arlanternen, vous trouverez désormais d'un côté le Glamping Resort. De petites maisonnettes pour passer une nuit dans la réserve de biosphère Blisgao. Pour l'instant, une dizaine de chambres sont proposées. Elles seront au final 32. Elles sont conçues pour accueillir deux ou trois personnes. De l'autre côté, c'est un parc d'activité de 9000 m2 qui rouvert ses portes. Il comporte une patinoire synthétique ouverte toute l'année et des pistes de pétanque sur glace. Pour des barbecues entre amis, vous pourrez louer des huttes en bois et vous installer autour du grill. Un restaurant, la grange Blisgao, est également ouvert avec des spécialités régionales du petit déjeuner au dîner. D'autres activités seront mises en place à partir de l'été 2018. Un parcours de golf, une chasse au trésor en réalité virtuelle et des classes vertes pour les écoliers. Ces deux parties ont été inaugurées ce week-end en présence d'élus sarrois, notamment Anke Reninga, la ministre de l'économie, du travail, de l'énergie et des transports. Pour plus d'informations et pourquoi pas réserver votre séjour, rendez-vous sur les sites internet du Clamping Resort et du Erlepnis Park. Le conseil municipal des jeunes de Sargumine s'occupe bien de sa ville. 12 adolescents se sont donc retrouvés une nouvelle fois au port de plaisance pour une opération nettoyage. Après une matinée rythmée autour d'un jeu de pistes et une pause déjeuner, place au travail. Ils ont enfilé leurs gants et se sont dispersés de part et d'autre des berges de la Sare pour enlever un maximum de déchets. Un troisième groupe est resté au port pour s'occuper des mauvaises herbes dans l'eau qui entoure le ponton. On doit s'occuper de notre ville. Et c'est surtout aussi pour regarder le pavillon bleu et pour montrer qu'on est une ville assez propre. Pour les remercier de leur travail, l'association Lorraine les a embarquées pour un petit tour en bateau. Christiane Kepler a charmé tout le monde avec ses belles peintures. Les visiteurs ont eu de vrais coups de cœur en découvrant son exposition dans le hall de l'hôtel de ville de Sargumine. Peut-être parce que ses tableaux sont réalisés au plus près des petits coins de nature de la vallée de la Blise. Des endroits qu'on ne distingue pas au premier coup d'œil. Depuis 40 ans, Christiane s'installe régulièrement avec son chevalet dans la forêt. Elle a d'ailleurs créé l'amicale des peintres en plein air. La nature l'aide à trouver l'harmonie et l'inspiration. Elle a exposé une quarantaine de peintures à l'huile jusqu'à dimanche. Ils ne sont plus que 4 pompiers à l'Ixin-les-Roulins. Alors forcément, lors de leur journée porte ouverte samedi, ils ont mis l'accent sur le recrutement. Au départ, au nombre de 20, la baisse d'effectifs a forcément un impact sur les opérations. Il faut être 2 pompiers pour du secours à la personne et 3 pour un incendie. Si les pompiers volontaires de l'Ixin-les-Roulins sont indisponibles lors d'un incident dans leur commune, le CODIS va alors faire appel à une autre équipe, ce qui rend les délais d'intervention plus longs. Les volontaires peuvent intégrer les pompiers de 16 à 55 ans. Après environ 5 semaines de formation, vous pourrez pourquoi pas rejoindre l'équipe de l'Ixin. Pour donner des idées aux plus jeunes, différents ateliers étaient proposés. Les enfants ont pu apprendre à maîtriser la lance à incendie. Ils ont découvert comment s'effectue le massage cardiaque. Et ils ont pu assister à plusieurs démonstrations de désincarcération. Le 3 juin, ce sont les pompiers de Roulins qui vous accueilleront pour leur journée porte ouverte. Les cavaliers restent à terre. Au centre équestre Sargamin Jump, une vingtaine de membres du club se sont engagés dans les compétitions Longreine et Equifil. Deux disciplines récentes, organisées pour la première fois à Sargamin. Dimanche matin, les cavaliers étaient jugés sur les déplacements et la locomotion du cheval. Pour les cavaliers, ces différents mouvements qui sont travaillés à pied permettent ensuite une meilleure entente avec le cheval lorsqu'ils sont en selle. L'après-midi, pour la compétition Equifil, ils ont effectué différents exercices avec leur cheval, toujours à pied, pour tester leur complicité et leur confiance. Pour le public, des baptêmes à Poney étaient proposés par le club. Qui a dit qu'il fallait être nombreux pour avoir une bonne ambiance ? La soirée organisée par l'association Soutien à notre ami Titou n'a pas eu le succès escompté. Mais qu'importe, les proches de Titouan étaient présents à la salle communale d'Ilespriche. En février 2014, le jeune homme a eu un accident après un match de foot qu'il a rendu tétraplégique. Grâce au nombreux soutiens qu'il a eus, il a pu emménager dans son propre appartement il y a quelques semaines. Mais il reste des finitions et cette soirée, sur le thème du cinéma, a permis de récolter de l'argent pour les financer. Peu de monde également au marché aux puces de Blitzchwayen. C'est l'association Agir Ensemble, présidée par Charelle, qui s'est chargée de l'organisation. Certains exposants sont arrivés à 6h du matin dimanche. Mais la pluie en a découragé un bon nombre qui a fait demi-tour. Mais ça n'a pas empêché les visiteurs d'effectuer des achats. Les bénéfices de la restauration, la buvette et des maîtres linéaires des exposants seront reversés à Agir Ensemble pour permettre de financer du matériel médical pour l'hôpital Robert Pax. Que feriez-vous si vous empochiez 25 millions d'euros au loto ? C'est une grande surprise pour la famille Leblanc, plutôt modeste, qui préfère passer ses vacances au camping plutôt que dans les hôtels de luxe. Mais maintenant qu'ils sont riches, Bernard et Nadette veulent réaliser le rêve de leur fille Laetitia, intégrer la jet-set. Le père va alors kidnapper Jean-Edouard Bernel, célèbre animateur télé, pour lui faire apprendre les bonnes manières. Mais c'est pas une question d'argent ! C'est tout simplement pas possible ! Monsieur Bernel, notre fille deviendra princesse ! Et c'est vous qui allez vous en occuper ! Mais vous avez le chantier ! Même en travaillant là-dessus pendant des mois, c'est pour en faire une flicerie de France 3 Régions ! Cette comédie de Jean-Marie Chevret pose la question « L'argent fait-il vraiment le bonheur ? » et fait réfléchir à notre place dans la société. Les comédiens Georges Bélair, Stevie Boulet, Laetitia Galli, Yves Batek-Mendy et Claire Conti l'ont présenté dimanche sur la scène du W à Wusse-Villers. Fini le suspense, ça y est, c'est fait ! Les joueurs du Sarguemines Football Club ont assuré leur maintien dans le championnat de National 3. L'épilogue d'une saison difficile que nous raconte Guillaume Dumontail. En encaissant ce but du défenseur le plus en vue de Panis-sur-Moselle, par sa coupe de cheveux notamment, les footballeurs sargueminois ont donné quelques sueurs froides à leurs supporters. Ce samedi, ces derniers ont cru devoir revivre un scénario récurrent cette saison, notamment à domicile, à savoir les faïenciers mènent au score et dominent largement les débats avant de se faire rejoindre, voire dépasser par des adversaires qui n'attendaient que ça. Mais samedi à la blise, les faïenciers ont eu le dernier mot et ont inscrit les derniers buts pour s'imposer finalement largement 5-2. La saison a été difficile, elle a été stressante, elle a été harassante et on avait peur jusqu'au bout parce que derrière ça poussait. En plus, de nombreuses équipes étaient concernées cette année par la rétrogradation en Régional 1. 5, voire 6 équipes des 16 engagés en National 3. Autant dire que les faïenciers ne devaient pas se rater. Désormais 5e au classement, leur avenir est assuré, ils évolueront l'an prochain au 5e échelon national pour la 6e année consécutive. Quant à leur parcours en Coupe de France, il a été moins brillant que les années passées, ils ont été éliminés assez rapidement après leur défaite en octobre contre Bissheim. Le Sargumin Football Club n'a plus qu'un match à disputer cette année, samedi prochain à Mulhouse, avant que les joueurs ne partent sereinement en vacances. Seront-ils encore sous les ordres de Sébastien Meillère la saison prochaine ? Suspense. Il faut d'abord que je prenne du recul par rapport à cette saison et puis on fera le point tranquillement avec le président dans les jours qui viennent pour voir si on continue la monture ensemble et sous quelles conditions. Le souhait du président Christophe Marie est de voir son entraîneur rester à Sargumin. L'avenir nous dira s'ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Et ce maintien est bien sûr dû au résultat du match de samedi. Pour son dernier match à domicile, le club accueillait Pagny-sur-Moselle. C'est avec une victoire et un score de 5 à 2 que les faïenciers se maintiennent en National 3. On regarde le résumé de la rencontre. Brian, qu'est-ce qu'il va faire ? Il s'est bien joué de la part. Il frappe ! Oh, instantané de... C'était culotté de la part d'Assane. Il y a un inconvénient là. Oh, bien joué. Magnifique geste d'Assane Barkic a décalé. Guillaume Ruiz, encore lui. Oh là là, il est de là ! Très bien ! Il a rejoint la ligne de premier choix. Il a eu le cul, oui. Il longe la ligne. C'est magnifique pour ne pas être hors-jeu. La ligne de défense, bien sûr. Oh là là, il est le deuxième ! Ah, ça, ça ne lutte pas avec lui. On s'est un petit peu en l'air et on peut la claquer. Très content pour lui. Ah bon ? Et il n'est pas hors-jeu, non ? Non, une heure 9, non. C'était le 2 qui était en revenu de position. Il faut s'appliquer. Oh, la réduction du score ! Il passe en première attention. Lui, il faut une réponse. On ressort. Ah, et puis s'il fait quelque chose. Oui, c'est bien vu. Jordan, plus vite encore. Encore plus vite. Décalage de Bézard. Elle est bien décalée. Oh là là, la réponse. Oh là là, j'ai raison. J'ai raison, ça va avoir la valise. Oui ! Ah, mais quelle frappe ! Quelle frappe ! Coups-front dangereux pour les pagnottins. Et voilà, numéro 4. Et voilà, réduction du score. Mais c'est un match magnifique. Il a même si pas de morts ! Oh là là, qu'est-ce que c'est loupé ! Il ne l'a pas assez bien donné. Couché. Excuse-moi. Ouh là ! Bien sorté. Dans les bras. Allez, Benoît, allez, Benoît. Allez, il est là. Oh, c'est magnifique. Oui. Il est bien joué. Magnifique, c'est très, très bien joué. Et c'est super ce qu'il a fait ton fils. Voilà, c'est collectif. Ah là là, il est tout seul, Benoît. Il est cherché à l'opposé, voilà. Ah, il est là, et bon ! Et il est là ! Magnifique, comme je t'ai dit, voilà. Et on peut saluer... Et le sixième, il reste 5 minutes. Une rencontre typique de fin de saison, très débridée, avec Pony, qui a fait un très bon match sur le plan du jeu. Elle est venue pour ouvrir le jeu. Et donc, ils ont rendu le match spectaculaire. Nous, on a manqué un petit peu d'organisation. On a manqué un petit peu de rigueur défensive. Donc, on a assisté à un match de fin de saison avec deux équipes qui ont joué le tout pour le tout. Je pense qu'on s'en sort bien à 5-2, je crois, le score. Voilà, on s'en sort bien. Mais ce soir, il faut féliciter l'adversaire qui a fait un vrai match d'équipe de foot. Il faut féliciter aussi les joueurs, parce que malgré tout, même si je leur reproche un petit peu beaucoup de choses sur le plan de la rigueur tactique, aujourd'hui, ils sont allés chercher le maintien avec beaucoup de qualité offensive, puisqu'on marque 5 minutes. Et c'était le principal. Ce soir, on est maintenus. Et le contrôle. Et Hassan. Oh là là, de mal. Il ne l'aura pas aujourd'hui. Non. Il n'aura pas fait son doublé aujourd'hui. Non. Et c'est fini là-dessus. Voilà, c'est terminé. Et vous le voyez sur ce tableau, le SFC est passé de la huitième place à la cinquième place du classement de National 3. Le club a obtenu 45 points. Il se situe derrière Strasbourg 2 et devant sa réunion. Imaginez des petits chalets en bois, une vue imprenable sur une étendue de forêt. Le cadre fait rêver. Il ne s'agit pourtant pas d'un lieu pour vos vacances, mais plutôt pour celle de votre animal de compagnie. L'écolocanine, un projet en cours depuis 10 ans dans la tête de Céline Dross, est sur le point de se concrétiser. Les derniers travaux se terminent en ce moment à Zétain. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Vos chiens seront bien accueillis à la pension l'écolocanine. En lisière de forêt, entre Siltzheim et Zétain, on aperçoit de petits chalets. C'est le projet de Céline Dross qui se concrétise. Après 10 ans de réflexion, l'éducatrice canin et comportementaliste à domicile a acquis ce terrain. C'est donc ici que pourront être logés vos compagnons. Dans des box, ou plutôt des gîtes, comme Céline aime les appeler, de 5 mètres carrés. Là, il a quand même une belle surface. Il va encore être carrelé. On a peint déjà les murs. Ça a été pensé quand même pour être un box lumineux avec des ouvertures au sud pour faire un concept vraiment bioclimatique où notamment en hiver, le chien aura quand même de la lumière et le box sera chauffé avec le soleil. Une petite fenêtre à l'arrière pour ventiler. Donc non, il aura de l'espace. Et donc quand il sera beau, il aura accès à l'extérieur où il pourra bronzer ou prendre l'air suivant ses envies. Voilà pour la partie canine. Mais cette pension se veut également écolo. Les gîtes sont bioclimatiques et isolées avec des matériaux naturels. Sur le plancher, on a travaillé avec de la ouate de cellulose, donc qui est du papier recyclé, qui est un très bon isolant écologique et avec un très bon déphasage notamment. Et dans les murs et au plafond, on a travaillé avec de la laine de bois. Les travaux se terminent. Des grillages seront installés pour délimiter les parties extérieures privatives des chiens et le grand parc de détente. Un chantier réalisé en famille. Un local pour stocker la nourriture et installer un bureau sera créé par la suite. Et Céline Dros ne compte pas s'arrêter là. Je foisonne d'idées. Je pense que j'en aurais pour quelques années à tout faire. Il y a toujours des choses à améliorer. Et puis je vais continuer mon activité d'éducateur canin. Mais cette fois-ci sur terrain. Une école du chiot, pourquoi pas. J'ai pas mal de projets dans les tiroirs. La pension devrait ouvrir ses portes fin mai. Les réservations sont déjà possibles. Vous pouvez joindre Céline Dros sur la page Facebook de la pension l'écolocalité. ou par téléphone au 06 70 82 57 26. Tous types de chiens seront accueillis dès l'âge de deux mois. On poursuit notre émission dans un instant. On parlera pêche et radar embarqué. A tout de suite. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 euros la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Une saison en dents de scie, mais qui s'achève sereinement à l'extérieur. Pour le SFC, les faïenciers se rendront à Mulhouse pour la 30e journée de championnat. Ne manquez pas le rendez-vous samedi à 18h, en direct sur Mosaïque. Sandrine, comme tous les jours, tu as posé une question à nos internautes. Et le sujet du jour, ce sont les radars embarqués, privatisés. Alors, c'est quoi exactement ? Alors, c'est très simple. Ce sera en fait des voitures de type Mégane, Dacia Sandero, Peugeot 208 ou encore Citroën Berlingo qui seront banalisées avec un chauffeur habillé de façon très normale en civil et qui vont totalement du coup se fondre dans la circulation. Alors, les voitures seront complètement autonomes. C'est-à-dire qu'elles seront équipées de capteurs qui vont, eux, lire les panneaux de limitation de vitesse et qui vont aussi pouvoir sonder les voitures autour et surtout analyser leur vitesse. Et en cas de dépassement, elles vont pouvoir flasher leurs plaques d'immatriculation et leur signalement est automatiquement envoyé ensuite aux forces de l'ordre. Mais alors, ça y est, elles sont en service déjà ? Si ça, ça y est. Il y a une vingtaine de radars privatisés qui ont commencé déjà à flasher dans le département de l'Eure en Normandie. Et d'ici 2020, ils pourraient être mis en place dans toute la France. Alors, j'ai demandé à nos internautes ce qu'ils pensaient de ces radars, de ces dispositifs. Et le résultat est assez unanime. Sur 310 votants, il y en a 90% qui pensent que c'est une mauvaise idée et seulement 10% qui sont pour... Enfin, ou quand même 10%. Je ne sais pas comment analyser le résultat. Alors, évidemment, ce n'est pas très surprenant. C'est sûr que ça ne ravit personne de savoir que le risque de verbalisation va augmenter. et c'est un sentiment qu'on retrouve aussi dans les commentaires. On peut notamment lire en surnom, on va dire, de ces radars, on peut lire « pompe à fric », « tire-lire ambulante » ou encore « raquette organisée par l'État ». Donc, nos internautes n'ont pas mâché leur mot. Ils ne sont pas très contents. Non. Et il y a François qui nous écrit « Nous payons des impôts pour notre sécurité avec une police, une gendarmerie. » Là, c'est prendre de l'argent des personnes indirectement pour vider les comptes en banque et sans révolte. Thierry nous dit « L'État préfère ponctionner des automobilistes plutôt que de régler d'autres problèmes dans le pays. » Et ensuite, plus tard dans les commentaires, pour répondre à un autre internaute, il va faire le parallèle avec l'Allemagne qui, elle, a des limitations de vitesse à 100 km heure et des amendes bien moins onéreuses qu'en France avec au final un résultat, enfin un bilan plus positif du nombre de tués sur les routes. Donc, voilà, c'est un parallèle qu'on peut faire et certaines conclusions qui ont été tirées dans ce commentaire. Et je vais terminer cette chronique avec quelques chiffres. Alors, pour info, actuellement, les radars embarqués dans les véhicules de police et de gendarmerie ne fonctionnent qu'environ 1h13 par jour en moyenne. Mais avec l'ajout justement de ces sociétés privées, ce temps pourrait passer de 1h13 à 8h par jour. D'accord. Et du coup, les contraventions vont donc être plus nombreuses et elles pourraient passer de 2 millions actuellement par an à 12 millions par an. Deux, on est d'accord, on parle d'euros. Non, là, on parle de nombre de contraventions. D'accord, de nombre de contraventions. Je n'ose même pas encore regarder le chiffre. Ça se compte en milliards pour le coût de ces contraventions. Donc, voilà, c'est évidemment pour ça que ça fait un petit peu grincer les dents de nos internautes. d'où les 90% d'internautes qui trouvent que c'est une mauvaise idée. C'est ça. Merci Sandrine. Éric Desmerlés, vous, vous êtes venu sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler de pêche. Vous êtes garde pêche fédérale de Moselle. C'est ça. Alors, pour commencer, c'est quoi votre rôle exactement ? Alors, déjà, je suis garde pêche fédérale, effectivement, bénévole. D'accord. Ça veut dire que je ne suis pas employé par la fédération. C'est du bénévolat. Et puis, bon, le rôle, on a plusieurs casquettes puisqu'on fait la police de la pêche avec l'aide, bien sûr, de la gendarmerie, de la police, des gardes de pêche, des associations de pêche aussi. C'est ce qu'on appelle des gardes de pêche particuliers. Et puis, en plus de ça, on fait les analyses, enfin, on ne fait pas l'analyse de l'eau, mais on contrôle les pollutions. Avec la qualité de l'eau. Avec la qualité de l'eau, avec des prélèvements aussi. Plus encore le contrôle du bien-être de la faune, de la flore, des espèces piscicoles, etc. Alors, on va s'intéresser aux périodes de pêche parce que ça fait aussi partie de votre rôle. Alors, elles dépendent du type de poisson ou du lieu de pêche. La plupart ont déjà démarré, d'ailleurs. Mais le 26 mai, il y a une nouvelle ouverture de pêche. Alors, expliquez-nous un petit peu laquelle. Tout à fait. Je vais passer par ordre chronologique, on va dire. La première ouverture, elle a lieu au mois de mars. Début mars, c'est l'ouverture des premières catégories. On en trouve pas mal ici, dans le secteur, mais sur le secteur de beach plutôt, pardon. Et c'est l'ouverture détruite des espèces du saumon, etc. Donc, la deuxième ouverture, c'est normalement le 1er mai, d'accord, sur le plan national. Seulement, en Moselle, on a fait, la Fédération de pêche a fait une petite statistique pour savoir si les pêcheurs étaient d'accord de décaler cette ouverture pour se raligner au niveau de l'ouverture du cendre. Ça veut dire que le cendre est en pleine période de reproduction actuellement. Donc, si on fait une ouverture au 1er mai, on perturbe ce poisson. Et puis, il y a un sondage qui a été fait par la Fédération. Et il y a 91% des pêcheurs qui ont voté de décaler l'ouverture donc au 26 mai. Et alors, le 26 mai, donc là, l'ouverture de la pêche concerne en fait des gros poissons. Ce sont des carnassiers. Est-ce que c'est des poissons qui sont les plus prisés par les pêcheurs ? En fait, oui. C'est une pêche qui est très sportive. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pêcheurs qui pratiquent cette pêche. C'est une pêche qui est relativement facile. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel sur soi. Donc, on peut se promener. Et c'est d'où le côté attrayant. Et effectivement, la pêche du brochet, c'est une pêche qui est sportive. Et puis, on peut faire de très beaux poissons. Et l'avantage aussi, c'est que c'est une pêche qui peut être faite sur un plan d'eau, dans un cours d'eau, sur la blise, dans le canal aussi. Et voilà. À condition d'avoir, bien sûr, une carte de pêche. Tout à fait. Alors, on l'a dit, c'est donc la période de reproduction qui, du coup, donne une date très précise à la réglementation et à l'ouverture des pêches. Donc, chaque date correspond à la période de reproduction de chaque poisson. En fait, le carnassier qui se reproduit tardivement, plus tardivement, bon, le tout dernier, c'est le cilure. Bon, celui-là, on ne va pas en parler parce que ce n'est pas seulement un carnassier, mais c'est le cendre. Et bon, le cendre est un poisson qui est très privé, prisé de par sa chair, un très bon poisson au niveau culinaire. Et donc, pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne pas perturber ce poisson, on a tout décalé au même endroit. Comme ça, on est sûr que le poisson s'est déjà reproduit. Et alors, sur le secteur de Sarguemines, est-ce qu'on pêche beaucoup ? Comment ça se passe ? Quelles techniques sont utilisées ? Nous avons la chance, effectivement, d'avoir un haut lieu halieutique de par la blise, déjà, la sarre, les deux principaux cours d'eau, plus le canal des Houillères, et puis très prisé par beaucoup de pêcheurs et ils viennent de partout. J'ai contrôlé des Hollandais, des Belges et pour différentes raisons. Donc, la raison principale, bien sûr, c'est que c'est très attrayant. beaucoup de poissons. L'association de pêche de Sarguemines joue un rôle très important puisqu'ils introduisent pas mal de poissons, ils alvinent pas mal de poissons. Et par exemple, sur le secteur, combien de cartes de pêche on recense ? Actuellement, on en a à peu près 900. 900 cartes de pêche, ce qui est pas mal pour 22 kilomètres de rive. Donc, c'est très très bien. Et surtout, la deuxième raison pour laquelle les pêcheurs adorent nos lots de pêche, c'est qu'on peut pratiquer toutes les techniques de pêche envisageables. C'est-à-dire qu'on peut passer de la pêche à la mouche, à la pêche de la carpe, la pêche de la carpe la nuit, c'est autorisé aussi sur le secteur, pêcher le très gros silure, des spécimens de plus de 2 mètres ont déjà été attrapés dans la sarre et dans le canal. D'accord. Donc il y a de quoi faire pour les amateurs de pêche sur le secteur. Tout à fait. Et du coup, les animations de pêche devraient aussi s'accroître là, d'ici peu. Oui, dès l'approche des beaux jours, à l'arrivée des beaux jours, on va croiser pas mal d'écoles de pêche sur les différents secteurs. Oui, les fêtes de la pêche aussi. Et en tout cas, si vous voulez plus d'informations sur la pêche en Moselle, rendez-vous sur le site www.fédérationpeche57.fm Merci en tout cas Éric Desmerlais d'être venu sur notre plateau et nous apporter toutes ces précisions. On va s'intéresser à une autre discipline, le planeur. Six membres du conseil municipal des jeunes de Sarguemines ont fait leur baptême grâce à Marc Schroder, Raymond Neux et Olivier Malik, membres de l'espoir aéronautique de Sarguemines. Un projet financé par la ville pour récompenser l'engagement de ces jeunes dans la vie locale. Jean Birkel les a suivis. Voilà, t'es prêt ? Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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